C'est qu'il se trouve que nous inaugurons aujourd'hui 100 logements sociaux, avenue du Maréchal Fayol dans le 16e également, qui est un arrondissement qui compte aujourd'hui 6% de logements sociaux, c'est dire si nous avons du retard à rattraper. Moi je crois qu'il faut poser la question de manière très simple, est-ce qu'on considère qu'on vit mieux si on vit mélangé ? Ou est-ce qu'on considère qu'on vit mieux si chacun est de son côté ? Si on a d'un côté des ghettos de pauvres et de l'autre des ghettos de riches ? Et bien moi je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on vit mieux quand on se mélange. Quand vous qualifiez le 16e de ghetto de riches, est-ce que vous n'allez pas dans le sens de ce que dit la maire du 16e ce matin dans le journal, que la mairie de Paris veut casser le 16e par pure idéologie ? Vous vous rendez compte que cette dame qui est maire du 16e arrondissement est en train de nous expliquer qu'on va casser son arrondissement parce qu'on va installer 100 logements sociaux. J'ai eu la curiosité de regarder quelles sont les professions des gens qui vont habiter dans ces 100 logements sociaux que nous inaugurons ce matin. Une aide-soignante, un chauffeur de taxi, une ouvrière-couture, un mécanicien, un facteur, une coiffeuse, un cuisinier. Non mais attendez, on est en train de nous dire que parce qu'on va installer ces hommes et ces femmes-là dans le 16e arrondissement, on va casser le 16e. Enfin, excusez-moi, mais cette dame est peut-être maire d'arrondissement, mais elle est totalement arriérée. Enfin, on a affaire à des gens qui tremblent comme une feuille parce qu'on va installer dans leur quartier des gens qui participent à la vie de Paris comme n'importe quel autre habitant et qui, après tout, ont aussi le droit d'habiter dans le 16e. Vous savez, on nous parle souvent du communautarisme qui sévit dans les quartiers populaires. Mais de quoi s'agit-il là ? C'est le communautarisme d'un certain nombre de populations très riches, très friquées, qui veulent se prémunir contre toute forme de mixité sociale. Eh bien moi, je vous le dis, le communautarisme, il n'est acceptable en aucun cas. Pas plus quand ça vient des riches que quand ça vient des quartiers populaires. Donc oui, on s'en sort mieux quand on se mélange.